... Baguette magique et chapeau poitue Écrit et illustré par Eva Montanari Traduit de l'anglais par Jacqueline Audin Aux éditions Milan Jeunesse Par les nuits étoilées, dans les bois, Il y a des fées Il y a aussi des sorcières Bien sûr, les sorcières et les fées sont différentes Alors bien sûr, elles jouent à des jeux différents Les sorcières jouent à des jeux de sorcières Comme transformer les princes en crapauds Et les fées jouent à des jeux de fées Comme redonner aux crapauds leur forme de princes Et il y a Clélia Qui n'est pas une fée, sans aucune étoile sur sa robe Qui a un chapeau trop pointu pour être une sorcière Et bien sûr, puisque les fées et les sorcières sont différentes Clélia n'est pareille ni aux unes ni aux autres Mais un peu aux deux Voilà pourquoi les sorcières et les fées Ne la laissent jamais partager leur jeu Clélia doit donc se contenter de les regarder Quand elles se balancent au même arbre En deux groupes séparés Ou quand elles dansent tout en rond Mais dans des directions différentes Parfois, elles lui demandent d'arbitrer leur course et leur duel Ballet volant contre carrosses en citrouille tirées par des souris Branches crochues contre baguettes magiques Et puis, une nuit, elles ont une nouvelle idée Faire une pyramide de sorcières et une pyramide de fées Les deux, laquelle attaidera la voûte étoilée Clélia en jugera Une fois la dernière sorcière penchée Une fois la dernière fée installée Clélia donne son verdict Vous êtes à égalité, annonce Clélia d'en bas Impossible, réplique-t-elle d'une seule voix Monte sur notre pyramide, lui crient les sorcières Non, sur la nôtre, répliquent les fées Alors Clélia escalade l'échelle formée par les dos et les chapeaux des sorcières et des fées Viens de notre côté, crient les fées Nom d'une autre riposte les sorcières Mais Clélia, qui n'est ni une fée ni une sorcière Grimpe, grimpe, grimpe et grimpe encore Elle finit par atteindre les étoiles Elle les touche du bout de son chapeau Trop pointue pour être un chapeau de sorcière Si pointue qu'il les chatouille et les fait rire, rire, rire aux éclats Les étoiles rient tellement qu'elles se décrochent du ciel Et tombent dans une pluie d'étincelles Elles tombent, tombent et tombent encore Voici qu'elles s'écrasent des chapeaux pointus des fées Voici qu'elles se collent aux robes des sorcières Alors cette nuit-là, dans les bois, on ne sait plus qui est fée et qui est sorcière Parce que toutes, à commencer par Clélia, au sommet des pyramides Puis chacune d'entre elles, du haut jusqu'en bas, tout en bas, se réjouissent d'être pareilles Désormais, il y a des nuits sans étoiles où les fées continuent leurs jeux de fées Comme jouer de la musique avec leur chapeau qu'elles ont réussi à redresser Et il y a des nuits étoilées où les sorcières continuent leurs jeux de sorcières Comme raccrocher les étoiles dans le ciel Mais fées ou sorcières, ce que toutes préfèrent, c'est jouer à être Clélia Être, comme la plupart d'entre nous, un peu fées et un peu sorcières Merci d'avoir regardé cette vidéo !